Bonjour et bienvenue dans la Minute Cobbuzz, au sommaire cette semaine 5 albums incontournables en 5 minutes avec Ed Sheeran, Chick Corea, Alizé, Nouramin Semali, William Christie et les Arts fleurissants, et pour notre séquence rétroviseur, les Cocteau Twins. C'est un peu l'une des plus grosses success stories d'Outre-Nange de ces dernières années. Tout jeune, genre bon pote, suite à capuche, guitare en bandoulière, et chantant avec une certaine gouaille des chansons pop-folk sans prétention et aux refrains assez imparables, l'Aly-Zé Gentlemann, Ed Sheeran, et ses plus de 80 millions de vues sur YouTube pour chacun de ses clips. Avec son deuxième album baptisé X, le rouquin d'Halifax, 23 ans seulement, élargit sa palette de textures soul, voire rap, et croise même le fer sur le single sing avec un certain Fred Williams. Le point commun entre Thélenius Monk, Stevie Wonder et Bella Bartok s'appelle Chick Corea. Pour son nouvel album intitulé Portraits, le grand pianiste de jazz nous embarque dans un tour du monde musical, fait de reprises, mais aussi de compositions originales et plus innovantes que jamais. Un double album qui est un document audio épatant, une occasion rare d'entendre Corea, dans un irréfutable et pertinent aperçu, parler et jouer, des aspects intimes de son art. Depuis, moi Lolita qui l'a révélé en l'an 2000, Alizé a bien changé. Elle a heureusement pour elle grandi, a remporté en 2013 Danse avec les Stars et a décidé pour son nouvel album de se teindre en blonde. Blonde, c'est justement le titre de ce sixième album de l'ancienne protégée de Mylène Farmer, qui pour l'occasion s'est entourée notamment de Zazie et Pascal disponible. Le monde est aux Blondes, le monde est aux Blondes, le monde est aux Blondes, me fie-toi des Blondes décolorées, pa 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 Blondes, me fie-toi des Blondes décolorées. Enregistré dans des villes aussi différentes que New York, Dakar et Nouakchott, le nouvel album de Nooramint Semali est une articulation contemporaine de musique mauresque de Mauritanie, un genre qui évolue à travers les siècles. Avec ce nouveau disque intitulé Tseni, qui signifie circuler, tourner en arabe, Nooramint Semali rappelle qu'elle est une artiste entrée dans la tradition, un superbe exemple de racines musicales aux anciennes, propulsée au XXIe siècle. Avec le jardin de Monsieur Rameau, William Christie et ses arts florissants célèbrent avec originalité l'année Rameau. Avec ce nouvel album, le plus français des baroques américains, nous convient à une promenade dans l'art vocal français du XVIIIe siècle, au temps de Rameau et de ses contemporains. Un superbe disque de pièces signées Campra, Monteclair, d'Auvergne, Gluck et Rameau, porté par les voix des jeunes chanteurs solistes, issus du Jardin des voix, l'académique hanaise des arts florissants. C'est une musique originale, c'est une musique qui, il y a toujours des surprises, c'est une musique forte, une musique puissante, sur le plan dramatique, comme une musique, oui, c'est un compositeur qui, malgré sa réputation à l'époque d'être un homme un peu sévère, un grand théoricien. D'ailleurs le théoricien parfois effacé, on avait l'impression de compositeur. C'est un homme qui veut plaire. Dans le vaste océan New Wave des années 80, entre les mastodontes U2 et Cure, un groupe réussit à se frayer un chemin pour devenir de plus en plus culte au fil des années, les Cocteau Twins. De 1979 à 1997, Robin Guthrie fut le cerveau de cette formation écossaise, portant à bout de bras et de nappes de guitare climatique, la voix d'ange de sa dulcine et d'alors, la féérique et surnaturelle Elisabeth Frazer. Groupe phare du label 4AD, les Cocteau Twins furent les ambassadeurs d'une Dream Pop maintes fois copiée, jamais égalée et qui influencera une armée de groupes. Qu'est-ce qu'on nous souhaite de beau cette semaine ? On nous pose quotidiennement des tas de questions relatives à l'utilisation de CoBuzz. Grâce à l'aide en ligne, que vous trouverez en haut de la homepage de CoBuzz en cliquant sur le bouton « Aide », vous trouverez toutes les informations relatives à vos questions. Comment créer un compte CoBuzz ? Comment gérer vos newsletters ? Ou encore, qu'est-ce que la qualité Studio Masters ? Toutes ces questions et des dizaines d'autres sont traitées dans la CoBuzz Help Center en français mais également en allemand, en anglais et en néerlandais. Je vous rappelle que toutes les interviews de cette émission ainsi que nos nombreuses archives podcasts sont disponibles dans leur intégralité sur CoBuzz.com et à partir de vos applications mobiles à la rubrique podcast. A la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Minute CoBuzz ! Au revoir !